Mais je parle de l'idéologie de droite et de l'extrême droite. Si j'ai bien compris, Bibi Netanyahou a applaudi des deux mains, et on l'a tous vu, la création d'un État palestinien. Mais j'ai cru comprendre que le parti Yamina était totalement opposé. Oui. Benet l'a répété hier soir. Mais alors, mais quels sont les points ? Où sont les idéologies ? Sur quel grand sujet ? Aujourd'hui, nous avons un débat. Je vous renvoie la question. Aujourd'hui, le petit travailliste, indiscutablement, c'est le passé. Le parti que vous évoquiez de Rabin et de Pérez, c'est le passé. Mais aujourd'hui, quel est le programme ? Quelle est l'idéologie ? Vers quoi va-t-on autre que de rester au pouvoir ou d'essayer de gagner deux voix ou trois voix pour se distribuer ensuite des mandats ? C'est ça qui est absolument déplorable. Regardez sur un sujet qui est un sujet quand même important, un éventuel plan de paix. Vous avez un Bibi Netanyahou qui peut-être demain dira qu'il n'est plus en faveur d'un État palestinien. Il le fait à chaque lendemain d'élection. Est-ce que là-dessus, il y a un accord ? Est-ce que demain... Je vous renvoie la question. Le parti Méretz, c'est le parti travailliste. C'était les deux frères ennemis. Les travaillistes se présentaient souvent comme étant les sionistes d'Israël par excellence. C'est Méretz comme étant l'extrême-gauche post-sioniste. Et on voit bien qu'ils se sont réunis. On voit bien que Méretz soutient aussi Gantz, qui pourtant a fait une campagne très à droite. On le sait, ça a été déjà répété. Gantz a parlé lui aussi d'appliquer la souveraineté sur les implantations. Alors que Méretz, Shalom Archav, Méretz, tous ces milieux sont les plus grands combattants contre les implantations. Donc je vous renvoie à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous avez raison que les idéologies, malheureusement, ont un peu perdu de leur influence dans une situation qui s'est polarisée sur la question « oui ou non, Bibi ». Et je crois que c'est aussi une erreur qu'a fait le bloc de gauche, justement en se mettant sur cette case-là. C'est-à-dire, si vous voulez, ils ont rendu service à Bibi. Si on avait justement plus parlé des idées, moins de la personne, parce qu'on veuille ou non, Netanyahou, et je suis désolé de vous le dire, et pourtant je ne suis pas de son parti, est une ligue au-dessus de beaucoup d'autres dirigeants, y compris de M. Gantz. Et peut-être que ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir tout focalisé sur la personne, sur son procès, surtout lorsqu'on connaît tout ce qu'il y a autour de son procès. Aujourd'hui, le public sait exactement de quel procès on parle, quels sont les actes d'inculpation, et pourtant le public, en majorité, en tout cas en presque majorité, a décidé de soutenir Netanyahou. Mais moins de 30% voté pour Bibi Netanyahou ? Non, je ne suis pas d'accord. Vous répétez ça comme un... Non, mais c'est des chiffres. Il y a 60 mandats, 59 mandats pour Netanyahou. Les partis du bloc de droite ont... Le nombre de voix... Mais c'est pas un scrutin qui... Mais c'est moins de 30% ! Vous parlez d'une majorité des Israéliens, je vous réponds, moins de 30% des Israéliens. Non, vous me trompez, je suis désolé d'insister sur ce point. Comme vous voulez. Lorsque mon parti, Chasse et Yadou Tatora ont dit et répété qu'ils soutiennent la personne de Netanyahou durant toute la campagne, du début à la fin, au poste de Premier ministre, ce n'est pas 30% que Netanyahou a obtenu, c'est quasiment 50%, puisque c'est 59 mandats à l'heure où nous parlons. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti !